Et bonjour ! Si je vous dis intercommunalité, ça vous dit quelque chose ? Vous devez sûrement en avoir entendu parler, sans forcément savoir ce que c'est. Et pourtant, comme les communes, les intercommunalités règlent beaucoup de choses dans votre vie quotidienne. Trêve de préambule, aujourd'hui on va s'attaquer aux intercos. Et dans cette première vidéo, on va revenir sur le principe et l'histoire de l'intercommunalité en France. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Commençons par le commencement. C'est quoi une intercommunalité ? Eh bien c'est simple, c'est un regroupement de communes. Le principe est le suivant. Certaines communes, du fait de leur taille ou de leurs moyens, ne sont pas toujours en mesure d'assurer toutes leurs compétences, comme par exemple la gestion des déchets ou les transports en commun. Aussi est venue l'idée d'associer les communes pour mettre en commun des ressources et mutualiser des services publics. Aussi, si en tant que commune, je ne peux pas garantir le traitement des déchets, je peux me cotiser avec mon voisin pour qu'à deux, on crée un service de collecte et de traitement des ordures, dont on profitera équitablement. Ça, c'était pour le principe. Maintenant, le principal reproche que l'on fait à l'intercommunalité, c'est que c'est devenu une strate bien trop complexe dans l'organisation territoriale de la France, tant il en existe énormément et de types différents. Bref, c'est devenu le bordel. Et cela s'explique, comme pour les communes, par un héritage ancien. En effet, l'intercommunalité, ça ne date pas d'hier. Et vous commencez à me connaître ? J'aime bien les petits récaps historiques. Alors repartons du début. Et pour la blague, jusqu'ici, un compteur du nombre de structures intercommunales créées depuis le début de l'intercommunalité en France. L'histoire de l'intercommunalité en France s'axe autour de trois phases. La première phase, c'est l'incitation à la mise en commun des moyens des petites communes. Depuis la Révolution, la France est couverte de milliers de petites communes rurales. Et au cours du 19e siècle, le développement industriel et l'exode rural qui s'ensuit ont amené les communes à s'associer pour assurer des missions de développement et de services publics. Aussi, après avoir accordé une autonomie locale aux communes avec la loi municipale du 5 avril 1884, les Républicains vont créer, avec la loi du 22 mars 1890, un premier cadre juridique pour permettre aux communes d'assurer ensemble des missions qu'elles ne peuvent pas remplir seules. Et sont donc créés les syndicats de communes à vocation unique, ou SIVU. Oui, habituez-vous, parce qu'avec l'intercommunalité, on bouffe de l'acronyme au tractopelle. Ces syndicats étaient des structures publiques créées par les communes pour gérer une et une seule compétence. En 1935, le décret-loi du 30 octobre crée un autre type de structure intercommunale. Les syndicats dits mixtes. Pourquoi mixtes ? Car ceux-ci peuvent regrouper des communes avec d'autres types de collectivités territoriales, comme par exemple les départements, ou d'autres types d'établissements publics, comme par exemple les chambres de commerce. Bon ensuite, gérer une compétence c'est bien, mais au bout d'un moment on s'est dit qu'on pouvait être un petit peu plus ambitieux. Aussi, après 69 ans de pratiques intercommunales, les législateurs ont créé avec l'ordonnance du 5 janvier 1959 les syndicats intercommunaux à vocation multiple, ou SIVOM. La seconde étape a été la gestion de l'urbanisation. Après la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction, la France connaît une période de forte croissance et les zones urbaines commencent à se développer, s'étalant bien souvent sur plusieurs communes. La notion de ville-centre et de banlieue périphérique devient un problème global de l'aménagement dans les années 1960. Problème que les députés vont vouloir solutionner en créant les districts urbains, avec l'ordonnance du 5 janvier 1959. Ces structures intercommunales géraient, en lieu et place des communes appartenant à une même agglomération, des compétences liées au logement et aux services d'incendie et de secours. Ensuite, avec le développement urbain de cette décennie, on a cherché à compenser le poids écrasant de l'agglomération parisienne dans l'économie nationale, en créant ce que l'on a appelé des métropoles d'équilibre, c'est-à-dire des communes ou des groupes de communes censés contrebalancer la macrocéphalie parisienne, en jouant le rôle de pôle de développement régional. Pour les doter d'une structure juridique, on a créé le 31 décembre 1966 les communautés urbaines. Ce sont des structures intercommunales avec des compétences sur le développement économique et les équipements urbains. D'office, 4 communautés urbaines sont créées par cette loi. Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg. Et enfin, les aménageurs parisiens vont vouloir créer des villes nouvelles pour absorber la croissance démographique de ces grandes villes régionales. Neuf villes nouvelles vont être créées. Ivry, Sénard, Sergy-Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines dans la Grande Couronne francilienne, puis Létang-de-Berre dans les Bouches-du-Rhône, Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, Lille-d'Abo dans l'Isère et Val-de-Reuil dans l'Eure. Pour administrer ces villes nouvelles, la loi Baucher du 10 juillet 1970 propose aux communes concernées de se regrouper soit en syndicats communautaires d'aménagement, soit en communautés urbaines. En 1983, la loi Rocard va transformer ces syndicats communautaires d'aménagement en syndicats d'agglomérations nouvelles et créer un autre type de structure pour ces villes nouvelles, les communautés d'agglomérations nouvelles, structure qui ne sera jamais adoptée par les communes concernées. Le dernier chapitre de l'histoire de l'intercommunalité en France, c'est la généralisation au début des années 1990 du principe d'intercommunalité de projet. Jusqu'à cette décennie, on comptait d'une part l'intercommunalité dite de service, avec les syndicats de communes qui géraient une ou plusieurs compétences. En gros, on se met à plusieurs pour gérer l'assainissement de l'eau, par exemple. Et d'autre part, on avait les intercommunalités d'aménagement urbain, qui constituaient les premières intercommunalités dites de projet. Par projet, on entend projet d'aménagement, ce qui implique qu'on va bien au-delà que gérer une compétence à plusieurs. Le nouvel objectif est donc d'amener toutes les communes françaises, même les communes rurales, à s'intégrer dans des intercommunalités de projet. Pour cela, la loi du 6 février 1992 va créer les communautés de communes et les communautés de villes. Et dans chaque département est instituée une commission départementale de la coopération intercommunale, afin de dresser un état des lieux actualisé de l'intercommunalité. Si vous êtes toujours là, ce que j'espère, vous aurez compté que depuis 1890, 9 types de structures intercommunales ont été créées en France. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que ça fait beaucoup et c'est un peu le bazar. Eh bien, c'est ce que s'est dit le gouvernement Jospin à la fin des années 1990. Aussi, le 12 juillet 1999 est votée la loi Chevènement, du nom du ministre de l'Intérieur de l'époque, et qui fait un peu le ménage dans toutes ces structures intercommunales. Les communautés de villes sont supprimées, car peu utilisées, les districts aussi. On crée à la place les communautés d'agglomérations et on modifie les communautés urbaines, de façon à ce que communautés de communes, communautés d'agglomérations et communautés urbaines constituent trois niveaux d'intercommunalités de projet adaptés à des niveaux de population différents. Et de leur côté, les syndicats de communes sont, eux, conservés. Dans les années 2000, on va laisser ce petit millefeuille territorial reposer et on va pas trop y toucher. Par contre, en 2010, le gouvernement de François Fillon relance la question de la décentralisation à coup de bazooka, avec la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010. Celle-ci crée un nouveau type de structure intercommunale. J'ai nommé le big boss du millefeuille territorial la métropole. Par ailleurs, le gouvernement met un petit coup de pression sur la couverture intercommunale, en fixant qu'au 1er janvier 2014, toutes les communes du territoire soient intégrées dans une communauté de communes ou une communauté d'agglomérations ou une communauté urbaine ou une métropole. Et pour éviter de se retrouver avec des intercommunalités de 600 habitants, on décide de fixer un seuil minimal de 5000 habitants pour créer une communauté. A cette fin, on permet au préfet d'élaborer un schéma départemental de la coopération intercommunale, qui est un document qui, en gros, planifie la création et l'étendue du périmètre des intercommunalités de projets. Le grand dessin de tout ceci est vraiment de limiter puis de réduire le nombre de syndicats intercommunaux et de voir tout le territoire se couvrir d'intercommunalités de projets. Et comme on prévoit beaucoup d'intercommunalités en zone urbaine, la loi crée aussi les pôles métropolitains, qui sont ce qu'on pourrait appeler des intercommunalités d'intercommunalités. Enfin, il s'agit plutôt de syndicats mixtes d'intercommunalités. Bref, des établissements publics regroupant des intercommunalités afin d'harmoniser leur politique de développement économique. On avait dit de faire simple, les gars. En 2014, le Parti Socialiste au pouvoir lance à son tour deux grandes réformes territoriales, MAPTAM et Nôtre. Sur le plan de la coopération intercommunale, ces deux lois se concentrent surtout sur le renforcement de la métropole et créent aussi un autre type de syndicats d'intercommunalités, les pôles d'équilibre territorial et rurales, qui sont en fait dépendants des pôles métropolitains, mais en zone rurale. Et enfin, on acte la disparition des syndicats d'agglomérations nouvelles. Globalement, ces réformes ne vont pas très bien passer. Surtout la loi NOTRe. En effet, la mesure qui va vraiment faire chier les élus locaux, c'est celle portant le seuil minimal pour créer une communauté de 5 000 à 15 000 habitants. À cette époque, la CDF, l'Assemblée des Communautés de France, estimait qu'environ 70% des communautés sur le territoire étaient en dessous de ce seuil. Aussi si la loi RCT de 2010 était un coup de bazooka, celle de nôtre de 2015 était un coup de chevrotine dans l'estomac. Car tout le travail d'intégration intercommunale depuis 2010 fondé sur des schémas directeurs, des politiques négociées entre élus, des projets locaux basés sur ce périmètre juridique, tout cela était à refaire. Et les élus locaux n'ont pas eu d'autre choix que de refusionner les intercommunalités. Bon, ce qui fait que le nombre de syndicats intercommunaux a bien diminué. Et en 2019, la France comptait 1 257 communautés. Et pour éviter de nouveaux AVC aux élus locaux, la nouvelle majorité arrivée au pouvoir en 2017 a décidé de ne pas lancer de nouvelles grandes réformes territoriales afin de laisser ces nouveaux périmètres intercommunaux s'ancrer dans le territoire et se stabiliser. Reprenons nos comptes. En 2020, la France compte donc 4 niveaux de communautés, 2 types de syndicats intercommunaux et 3 autres types de syndicats regroupant des communes et ou des intercommunalités avec d'autres collectivités. En fait, si aujourd'hui on parle de millefeuille territoriale, il faudrait en fait surtout parler de millefeuille intercommunale. Et ça tombe bien, chez WIP on est des gros gourmands. Aussi, on reviendra dans la prochaine vidéo sur chaque type d'intercommunalité. Et voilà qui conclut cet épisode. J'espère que ça vous aura intéressé. On n'hésite pas à commenter et à débattre ici. Pour nous soutenir, rien de plus simple. Un pouce bleu, un partage, un abonnement. Pour nous suivre, il suffit de mettre la petite cloche des notifications et de venir nous voir sur Twitter, Instagram ou Facebook. Et si vous voulez venir discuter avec nous, eh bien ça se passe sur notre Discord, dont le lien est dans la description. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur WIP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada